Bonjour, ici Maxime et Louise. Nous sommes journalistes scientifiques pour le journal Flore Tristan et moi. Et nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une table ronde dans le Centre de Recherche en Climatologie, le CRC. Aujourd'hui, nous avons réuni une équipe de différents spécialistes du Centre pour s'interroger sur l'impact de l'évolution climatique de notre société. Allons les rejoindre. Bonjour à tous. Notre sujet du jour est les réfugiés climatiques. Oui, et pour lancer notre discussion, j'ajoute que selon un rapport de l'ONU, 23 millions de personnes se sont déplacées en 2020 à cause des changements climatiques. Mais alors, qui sont les réfugiés climatiques ? J'ai d'ailleurs la chance d'avoir avec moi deux géographes et cartographes dans un moment. Et laissez-le. Merci Louise. Comme vous le voyez sur cette carte, il y a des réfugiés climatiques sur tous les continents. Néanmoins, il y a des régions plus à risque. On peut notamment citer l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud et du Sud-Est, ou encore les petits états insulaires. Ah oui ? Mais c'est étrange. Je ne pensais pas que dans un pays comme le Niger, en plein milieu des terres, il pouvait y avoir des réfugiés. Attention mon cher Maxime, la montée des zones n'est pas la seule explication en migration climatique. Ah bon ? Il existe bien d'autres raisons aux déplacements de population. C'est le cas de la sécheresse, des ouragans, des tsunamis et de la pollution. Malgré cela, il est vrai que des petits états insulaires sont gravement en danger face à la montée des niveaux des mers. Nous avons donc la chance d'avoir un climatologue spécialiste sur le sujet. Je lui laisse la parole. Merci Louise. Selon le rapport du GIEC de 2019, la fonte des glaciers de l'Arctique et de l'Antarctique a fait monter le niveau de la mer de 3,6 mm par an, soit deux fois plus vite qu'au siècle dernier. D'après eux, la montée des eaux pourrait atteindre 1,10 m du haut à la fin du siècle si rien n'était fait. J'ai d'ailleurs sous les yeux le rapport de l'OIM qui dit que l'intensification des catastrophes climatiques pourrait déplacer environ 200 millions de personnes d'ici 2050. Nous sommes tous potentiellement des réfugiés climatiques. Une question s'impose alors. Que deviennent les réfugiés climatiques et où vont-ils ? Ça dépend de la situation des différents pays. En fonction des différents pays, les personnes ne vont pas au même endroit. Ce qu'il faut savoir, c'est que 80% des migrations environnementales et climatiques se situent de manière interne, c'est-à-dire dans le pays. Après, on a à peu près 10% qui vont se déplacer dans un pays voisin, par exemple du Bangladesh en Mauritanie. Et puis après, seulement 10% vont envisager une migration internationale, c'est-à-dire d'un pays du sud vers un pays du nord avec un long trajet. Mais globalement, ça reste quand même une migration qui reste interne, à quelques kilomètres du lieu dans lequel on était à la base. Nous nous retrouvons le mois prochain pour parler du statut juridique des réfugiés climatiques. Bravo !